En janvier, je décide de passer un mois à Madagascar, puis mon frère Elliot décide de me rejoindre. Une amie m'envoie un week-end de trois jours, pas cher, et qui a l'air sympa, à Manabatou. Mais vous allez voir que ce petit week-end sympa se transforme en Koh Lanta. Manabatou est un village situé près de la côte est de Madagascar, à Vantomasne. Sur la carte, on voit bien que ça prend six heures en voiture pour y aller. Spoiler alert, avec l'état actuel des routes et un camion coincé au beau milieu, on a pris douze heures au total. Douze heures ! La côte est de Madagascar est un souvenir heureux de mon enfance. Mes parents nous y ont toujours emmenés pendant les vacances, et pour ceux qui ne connaissent pas, il y fait chaud, humide, et il y a beaucoup de moustiques. Nous sommes partis avec une agence qui était très sympathique, mais malheureusement qui faisait ses débuts dans les voyages groupés. Je suis dans l'aventure. Actuellement, en pleine route. Là, actuellement, nous n'avons pas passé le pont, donc nous avons dû marcher à partir du pont jusqu'à, je ne sais pas où. Mais regardez où il est. C'est où ça ? Je ne sais même pas comment on va même faire. Point de situation, là, le camion n'arrive plus à avancer, enfin, le bûche. Il met des neiges pour faire de la rondeau, des mots. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça. Je vous jure que là, on fait les derniers 500 mètres à pied. F*** ! On a dû sortir de la voiture, sa voiture était coincée dans la boue, et elle avait du coup fini, quoi. Là, c'est trop marrant parce qu'on dirait vraiment les documentaires de cette histoire, du jeu. Donc là, attendez, on va faire un petit point. On va être aidé, effectivement, on a pris une agence. Et l'agence, elle s'est dit, ça va, ce n'est pas cher par rapport aux trois jours. Et je pense que l'agence était sympa, OK, mais ils ne connaissaient pas la route. Et à un moment, ils disaient, mais on n'a pas de raison, on ne sait pas où est-ce que c'est et tout. Et c'est vraiment n'importe quoi. Mais par contre, je pense qu'on laissera un petit feedback, comme quoi, la prochaine fois, on ne voyait pas des gens qui ne savent pas où est-ce que c'est. Genre, le chauffeur, à la limite, savait, mais les autres, qu'est-ce que tu veux raconter ? Pour fêter notre arrivée à l'hôtel, on ne s'était pas sans doute, c'était un kilomètre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était un kilomètre. Non, mais c'était chaud. C'était un kilomètre dans la boue. On a marché. Audrey, il y a un fantôme derrière moi. Pause pour vous expliquer pourquoi Eliott réagit comme ça. À Madagascar, que vous y croyez ou pas, il peut se passer des choses mystiques. En plus, qu'est-ce qu'elle fait encore ? Elle voit le truc derrière moi. Elle voit le gamin courir. Elle voit le gamin courir avec lui. Moi, derrière, je suis là avec mon genou, je commence à me dire, c'est bon. Si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Eliott. De toute façon, t'as lâché le tout. Alors, sans réfléchir, on s'est mis à courir. Mais moi, j'avais oublié qu'Eliott ne pouvait pas courir à cause de sa rupture des ligaments croisés. Mais bien sûr, je suis revenue en arrière. Moi, derrière, je suis là avec mon genou, je commence à me dire, c'est bon. Si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, Eliott. De toute façon, t'as lâché le tout. Vas-y, vas-y. Tu as pas oublié cet épisode, putain ? Après cette première nuit, nous nous sommes couchés parce que le lendemain, nous devions visiter Ambilalemensu. Nous avons traversé le canal des Pangalans et le matin, la consigne de notre guide était. Qu'importe ce que vous verrez, sur ou dans l'eau, ne réagissez pas et ne faites aucun bruit. Selon la légende, Manabat se trouve au bord du lac Rasuabé. Le nom de la première femme du géant d'Arafifi. Celui-ci l'aurait installée sur le lac pour y faire des rizières et les enrichir. Mais en son absence, elle l'aurait trompée. Le mari, enragé, l'aurait alors noyée dans le lac. Au fond des eaux, l'épouse maudite aurait bâti un village avec ses esclaves. Lorsque l'eau est calme, certains affirment apercevoir des falafes au fond des abysses. Certains témoignages affirment même avoir vu des silhouettes se déplacer sur ou dans l'eau. Arrivée à destination, c'est un village où d'un côté vous avez le lac et de l'autre, la mer, l'océan Indien. Hier soir, en rentrant... Dans la nuit, notre lavabo est tombé et de l'eau a coulé. Elliot a essayé de le réparer pendant que moi, j'avais décidé de dormir et d'abandonner. Hier soir, en rentrant, le lavabo se bat. Après, on a toute la douche complètement inondée. On s'est dit, merde, putain, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui peut nous attendre de plus ? Eh ben là, franchement, on pardonne tout après cette vue. J'avoue. On s'est rendu sur le chemin de fer appelé Tananarif Cotest, TSE. L'un des projets de chemin de fer les plus importants à Madagascar a été la ligne reliant un Tananarif au port de Thomas. Cette ligne a été construite à la fin du XIXe siècle et a été achevée en plusieurs étapes. Elle a participé au transport des marchandises et des troupes militaires dans un contexte colonial. Au soir, on a fait un feu de camp avec la pleine lune éclairant le lac. Le lendemain, on a fait une petite randonnée pour admirer le lac au lever du soleil. Ça brûle la grèce. Voilà tout. Et à Madagascar, les vues sont bien incroyables. Ça y est, notre petit week-end voyage est fini. Nous allons repartir dans cette Land Rover avant de reprendre le Sprinter. Aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada